Par exemple, les 6 morts, tout simplement, de manière magnifique visuelle, une très belle interface très épurée, qui bien sûr répond à un besoin, et qui évoque des choses sans pour autant trop rencontrer. Voilà, ça aussi c'est du 6 morts, c'est Google+, c'est complètement épuré et utile. Ce qu'il faut retenir, c'est que les choses du passé, les idées et les concepts du passé sont également valables dans le présent, toujours. Alors, au contraire, de les 6 morts, on a mort, ils sont morts. Parfois, vous avez envie et besoin de mettre plein de choses en avance, super. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet sapin de Noël. Ouais, c'est trop cool, ça brille partout, ah oui, vous voulez cliquer sur like, ah oui, c'est trop bien. Ah, les autres spéciales, ouais, finalement, en fait non. Si vous en mettez trop, les étudiants ne peuvent pas regarder partout, ils doivent se focaliser sur les choses importantes, donc choisissez avec attention ce que vous voulez leur dire et ce que vous voulez mettre en main. Maintenant, on va faire un petit bond en arrière dans votre design, parce qu'elle est très pêcheuse aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans ? 10 ans, c'est pas si loin que ça. Et pourtant, hier, on a un autre chose de l'essence. Et non, voilà. Ah, vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez tous ? Ben voilà, hier, c'était plein. Ça flottait de partout, il n'y avait pas de gris, c'était plein de couleurs dégueulasses, il n'y avait pas d'image, c'était nul. Aujourd'hui, on centre le design autour de la texture et du volume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus dans le design en ce moment, on met des choses qui ont une apparence réelle. Et les choses qui ressemblent à des choses réelles, c'est un lien vers notre réalité, vers là, là par terre, et donc c'est un lien vers l'émotion. Et l'émotion, c'est l'engagement. C'est-à-dire que si vous provoquez l'émotion de votre visoire, tout de suite, vous le captivez. Et vous facilitez le fait d'avoir quelque chose en retour. Et il n'y a rien de plus engageant qu'un beau chat. Enfin, moi, je ne sais pas, je trouve. Voilà, par exemple, très belle interface, plein de textures, regardez, on se croirait sur un tableau blanc, c'est magnifique, il n'y a plein de volume, de petits éléments, c'est super. Et pourtant, c'est utilisé. Ah là, il y a un petit ruban là-bas qui est en volume, on ne voit pas trop à cause de l'écran, mais c'est très joli. Voilà, petit bouton en volume là-bas, vous les voyez, ils sont magnifiques, texture de papier, de scotch. Ce qu'il faut retenir, c'est que le volume et la texture engagent votre auditoire. Ça les rapporte au réel et ça les passionne. Aujourd'hui, c'était la texture, le volume, et bien aujourd'hui c'est avant, c'est rétro, bizarrement. Vous avez tous été victime de la tendance Instagram. C'est marrant parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont équipés de leurs petits trucs mobiles, de leur IMAG, de leur machin, et puis finalement, ils s'amusent à faire de fausses photos de poloïdes. Vieillis en plus. Bon, néanmoins, on trouve de très très belles interfaces qui exploitent complètement les codes des années 50, des prémices de la publicité. Voilà, ça par exemple, c'est une interface qui emprunte complètement des codes tout à fait anciens avec des typographies, des formes, des illustrations, mais qui, il va bien ressortir, quoi. C'est du visage aujourd'hui. Pareil, on a quelque chose de très graphique. Malheureusement, je peux vous montrer ce bénéfice site en flash. D'ailleurs, vous pourrez voir si vous devez de quoi faire. Artifal.fr, très joli. Très belle interface également. Alors là, elle résume un petit peu tout ce que je dis. Il y a la texture, il y a du volume, et il y a un petit truc rétro, un petit truc qui vous rappelle la réponse. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la mode est un éternel recommencement et que ce qui se passe aujourd'hui, c'était hier, et ce sera demain, et ça va tomber, et ça va tomber. Il y a un truc qui est un petit peu nouveau dans le design d'aujourd'hui et qu'on ne l'avait pas il y a une dizaine d'années, il faudrait mieux, il y a deux ou trois ans, c'est le rythme vertical. On va envisager un site web uniquement au-dessus de la ligne de flottaison, cette fameuse ligne qui définit un site internet sans avoir à descendre l'ascenseur. En fait, ce que vous voyez, quand vous lancez ici, sur d'autres petits écrans, il n'y a pas de cette ligne. Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, le rythme vertical, il ne faut pas avoir peur de scroller. Il se passe de très belles choses quand on scrolle. Il y a des sites qui sont vraiment superbes, du haut jusqu'en bas. Ce qu'ils font tenir, c'est qu'il y a tout un monde en dessous de la ligne de flottaison, il faut savoir l'exploiter. Il ne faut pas avoir peur de scroller. Quelque chose de très important, je vous parle de textures, je vous parle de volume, et pour autant, on a généralement manipulé les objets plats et mis, des iPads, des tablettes, des nids, des galaxies, je ne sais pas comment. Bizarrement, ça nous rassure de toucher quelque chose de plein mais d'avoir de la texture. C'est bizarre, ça marche très bien avec les vœux. Il y a tous ces magnifiques éléments d'interface iOS. Il y a du bois, il y a de l'aluminium, il y a du volume, c'est engageant, c'est vraiment engageant. C'est très travaillé. Même chose pour cette très belle application, je ne sais pas si vous avez bien une idée, c'est une reproduction du concept de gestion de son, c'est magnifique. Voilà, c'est pour iPad. Voilà, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont jamais autant vu d'appareils mobiles plats et tactiles et pour autant, quand il y a du volume, ils aiment bien quand ça ressemble à des trucs qui sont bons. Bon, je vais aller un petit peu vite, mais qu'est-ce qu'on a appris ensemble ? On a appris que le redesign, c'était le mix parfait entre l'ingénierie et la créativité. Il ne faut pas l'oublier, mais s'il ne vous parlez à un graphiste, s'il ne vous parle que de couleurs et de typographie, c'est que j'ai un petit souci. Il faut qu'il prenne en compte toutes les contraintes dans la technologie, tous les domaines. On a appris que d'en passer à plein de choses délicieuses qu'il ne faut surtout pas vous dire, qu'il y a des gens qui ont construit des valeurs et qu'elles sont valables, elles sont applicables pour tout, autant pour l'architecture que pour le bise. Pour moi, ce sont des matières qui ne sont pas dissociables. Les cismes mordent une vitesse et leur forme suit leur fonctionnement. Il faut se rappeler que les gens ne peuvent pas regarder en même temps partout. C'est si vous construisez une interface ou si vous avez un graphiste qui construit votre interface pour vous, pensez à la hiérarchie, pensez aux couleurs et pensez à comment les utiliser pour que les gens aillent exactement où vous voulez qu'ils aillent, sans pour autant leur faire faire des cizènes. On m'a appris que le volume et la texture sont quelque part des outils graphiques pour engager votre audience et pour aussi faire en sorte que votre site web sera un peu plus jeune. La mode est un éternel recondencement et ça, il va falloir faire avec. J'espère pour nous que nous ne reviendrons jamais à la route des années 90, que la déferlante de même que point du mot s'est reflée et ses belles petits pots avec des dégradés vont esparaître pour de bon ou en tout cas rester un très bon souvenir. Mais bon, on va dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours des codes graphiques qui vont être récupérés et qui seront toujours réutilisables des années plus tard et que, oui, un site internet, c'est plus que 768 pixels de haut, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et on peut vivre tout un univers sur un truc infini. Et vos interfaces tactiles sont aussi un outil pour attirer les gens et quoi qu'il arrive, même si c'est des trucs qui s'aiment quand même bien que ça ressemble à quelque chose d'un autre. Voilà. Eh bien, je crois que je peux vous remettiner et comme je suis jeune extrêmement vite, je suis persuadée que vous avez des centaines de questions et que vous rêvez de revoir une des captures d'écran que j'ai faite pour vous délecter du beau design de certains des sites. Alors, la slide numéro combien ?